il est sorti de ta vie ou elle est sorti de ta vie mais on parle en fait c'est le message que j'ai ce matin le message que j'ai d'un homme il ya des regrets mais surtout des remords alors pourquoi qu'est ce qu'il t'a fait pour qu'il ait des remords aussi intensément et que je les ressente on découvre ça toi et moi ça commence à durer un ces remords on sent qu'il ya peut-être une décision qui n'a pas été mûrement réfléchi ou du moins c'est une à un moment donné où en fait il est sorti de ta vie en tout cas il a eu ce besoin véritable de se retrouver de se recroqueviller un petit peu d'aller dans sa coque dans son refuge pour ça on me dit bien que tu lui en veux pas en fait quand ça s'est passé il n'y a pas eu forcément de disputes ou d'amertume par rapport à cette envie et ce besoin qu'il ou elle a eu de sortir un petit peu de ta vie pour se retrouver lui ça a été un choix que tu as clairement respecté parce que tu sentais que votre couple était à bout de souffle et regarde on voit qu'il ya des messages il ya le choix alors ce que ça m'indique c'est que cette personne celle à laquelle tu tiens encore aujourd'hui ou quelque part il a toujours posé de l'espoir et bien cette personne elle va elle va vouloir revenir vers toi elle va vouloir en fait exprimer qu'elle a certainement des remords concernant la fin de votre relation certainement mais qu'aujourd'hui vous auriez peut-être pu trouver une autre solution il aurait pu trouver une autre solution il ya une vraie tentation de sa part clairement de d'arranger les choses ce qui est quand même intéressant dans cette démarche qu'il a pris de faire un petit peu chemin en solitaire c'est qu'il a retrouvé une certaine paix intérieure une certaine sérénité dans sa vie il dort un peu mieux il est moins bouleversé par beaucoup d'émotions par ses émotions par ses pensées on sent qu'il a retrouvé quand même un fil conducteur pour être plus en paix avec lui-même effectivement il y a eu aussi cette part un petit peu de distance de silence où il ya eu un petit peu moins de communication dans le sens où il y avait quand même des messages pour moi il n'y a pas eu véritablement une coupure de contact avec cette personne et que dans ce processus de retour à soi il a trouvé des clés ça veut dire qu'il a quand même accepté de se retrouver avec lui-même mais surtout de pouvoir en fait c'est ce qu'il voulait c'était trouver des clés pour savoir dans quelle direction aujourd'hui il devait pouvoir avancer sans qu'il y ait les remords qu'il a eu quand il est sorti de la relation parce qu'il y a toujours des sentiments en fait c'est compliqué c'est douloureux même quand on sait qu'il ya de l'amour entre deux personnes mais que matériellement parlant on n'arrive pas à s'accorder parce que on a chacun notre passé des blessures des peurs et que ça vient toujours se mettre en résonance quand dans notre couple il ya des grains de sable qui viennent se mettre dans les engrenages et qu'effectivement cette personne la personne de ton coeur elle est plutôt assez posée elle sent que enfin c'est pas une personne qui a pris des décisions à la hâte sans réfléchir sur un coup de sang sur un coup de tête ou un énervement clairement pas d'accord mais au delà de ça c'est quand même une personne qui est manipulée et le regard des autres comptait beaucoup il y avait certainement eu des frictions avec un entourage très proche par rapport à lui par rapport à elle t'adaptes en citer une femme un homme bien entendu ça reste qu'une polarité et ça a été compliqué parce que on est venu lui dire que il prenait peut-être pas les bonnes décisions qu'il avait changé que c'était plus la même personne et que ben ça l'a mis dans un inconfort parce que c'était clairement pas ce qu'il voulait c'était clairement pas ce qu'il désirait en tout cas et puis il a fallu pour moi cette distance qu'il a pris il l'a pris aussi avec son entourage c'est une personne qui a mis de la distance avec toutes les personnes qui l'entouraient pas que pas que toi en fait alors ses remords c'est parce que il a peut-être peur clairement de t'avoir perdu mais ça on sait très bien que quand on lâche le lien on sait pas on sait pas si l'autre va continuer sa route rencontrer d'autres personnes ou bien nous attendre ou parce que nos chemins à un moment donné doivent se recroiser et on voit bien que lui c'est une peur profonde c'est là où sont ses remords et ses regrets c'est parce que c'était vital de se retrouver c'était vital de savoir dans quelle direction il allait mais il savait perpétuellement qu'il t'a pas demandé d'attendre il t'a pas demandé de patienter et il sait ce que tu vaux il sait ce que tu es et il sait ce que tu mérites et clairement il sait que tu peux avoir droit au bonheur indépendamment de lui vous vous êtes rencontrés dans un moment de votre vie où plus lui clairement n'était pas prêt à cette forme d'engagement même s'il ya eu un véritable coup de foudre il avait encore des choses à mettre en place mais surtout j'ai vraiment asseoir sa place c'est prendre sa place quelque chose qu'il avait jamais fait auparavant avec ses amis sa famille même au travail certainement et il a eu besoin en fait de prendre ce recul face à tout le monde vraiment face à tout le monde et ses remords sont j'ai peut-être pas pris la bonne place la bonne décision au bon moment et quelque part j'ai un peu peur de t'avoir perdu parce que il sait qu'il y a eu des épreuves que tu as que t'as rien dit en fait t'as accepté l'inacceptable t'as accepté cette séparation t'as accepté cette distance parfois même le silence qu'il qu'il imposait et que toi t'as continué en fait ta vie tu t'es pas arrêté pour autant et c'est très bien c'est très très bien mais aujourd'hui le remords qu'il a c'est que bah il a envie de revenir vers toi malgré encore il y a encore des choses qui sont à régler on le voit bien ici beaucoup de choses beaucoup de choses en tête il est un petit peu mitraillé matraqué un petit peu de partout c'est quelqu'un de plutôt cartésien en plus mais il sent qu'il ya une sensation d'inache avec toi donc ses remords ils sont là et dans cette configuration où en plus vous avez quand même une un minimum de communication par message pour savoir comment l'autre va alors pas tous les jours mais voilà vous êtes quand même toujours en contact vous suivez même peut-être encore sur les réseaux et en fait on sent que pour lui il ressent qu'il a toujours quelque chose d'éternel qui perdure avec toi et qu'il a certainement envie toi l'équité de te recontacter il est peut-être toujours pas prêt à avancer avec toi dans la même direction sur de l'engagement mais ce qui est sûr c'est qu'il a quand même envie d'avancer avec toi main dans la main avançons ensemble voyons ce que chaque jour nous présente et puis on verra comment ça se passera on anticipera quand ce sera le bon moment quand on s'est confronté à des épreuves des obstacles même ne serait-ce qu'à des difficultés de la vie on verra comment les choses peuvent évoluer mais ce qui est sûr c'est qu'il sait qu'en étant avec toi il a un véritable équilibre et c'est en s'éloignant de toi qu'il a pris conscience de la place que tu avais alors oui il t'a pas demandé de t'attendre il sait que quand il va te faire cette proposition ce sera à prendre ou à laisser bien entendu il en a conscience mais il t'aime tellement il te respecte tellement que de toute façon ta décision sera acceptée de sa part parce que ce que vous avez l'un pour l'autre est bien plus grand et tellement plus respectueux donc attends toi d'ici à peu près une dizaine de jours de recevoir un message d'invitation allez prendre un verre allez vous promener ou ne serait-ce reprendre contact plus facilement en tout cas un peu plus que le bonjour comment ça va de la part de la personne de ton coeur en 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 en